11 matchs, 5 victoires, 6 défaites, 45 buts marqués, 36 encaissés. C'est le bilan des remparts de tour après 12 journées de championnat. Les hockeyeurs Tourangeau ont alterné le bon, voire le très bon, notamment contre les mal classés que sont Strasbourg et Clermont. Ils sont aussi passés parfois complètement à côté de leur sujet, contre Valence par exemple, à deux reprises. Un bilan mitigé, mitigé sportivement bien évidemment. Aujourd'hui on va être qualifié pour les play-offs, n'en pas douter. Ceci dit, aujourd'hui on a eu pas mal de blessés et sportivement ça pourrait être mieux que ce que ça a été jusqu'à présent. Au-delà des blessures, il y a aussi les équipes que l'on rencontre qui se sont renforcées par rapport à l'année dernière. Et puis on n'a pas encore trouvé notre rythme de croisière effectivement. Donc oui, c'est vraiment un parcours en dents de scie aujourd'hui. Il reste maintenant 5 matchs de saison régulière pour les remparts de tour pour accrocher la meilleure place possible en vue des play-offs et ainsi continuer la course à la montée dans les meilleures dispositions. L'équipe alignée cette année est encore jeune mais fait preuve d'une belle maturité technique sur la glace. Alors si la D1 reste un objectif à plus ou moins long terme, le principal souci des dirigeants actuellement est de consolider les finances du club. D'une part financièrement, c'est pas forcément une utopie. Après sportivement, il faudra construire, si c'est pas cette année, construire une équipe qui sera capable d'aller chercher la D1. Maintenant, c'est pas une fin en soi. Je dirais qu'aujourd'hui, je préfère être sain en D2 qu'être dans le rouge en D1. Voilà, donc on fera les comptes à la fin. Je crois que c'est ça le plus important. Les remparts retrouveront le championnat dès le 5 janvier par un difficile déplacement chez le leader nantais avant un match important une semaine plus tard à tour contre Valvanoise, actuel 3ème, et juste devant les remparts au classement. Sous-titrage ST' 501